Coucou le monde entier, c'est moi honorable Christelle Bukumba, la fille de l'honorable Ngoï Kassange Alphonse et sénatrice Odette Mbouingoi. Je viens auprès du peuple congolais entier pour dénoncer massivement la méchanceté de mon papa en suivant de ma mère Mbouingoi Odette qui est sénatrice dont j'ai voté pour elle à Mboujimaï comme je suis députée là-bas. Et je souligne très bien que c'est la jeunesse de Mboujimaï qui a demandé à mon papa de me mettre comme son premier suppléant, c'est pas moi. Donc tout ce qui arrive là, que vous voyez ma mère parler, c'est faux et archi faux. En fait c'est quoi? Il m'est maltraitée toute ma vie. Mon père me tabassait toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a voulu me violer et moi j'ai dit non. Dès que j'ai dit non, je l'ai accusé chez ma maman et ma mère lui a commencé à faire des problèmes et il a commencé à nier. C'est là qu'il a développé une haine contre moi. Alors mes amis, est-ce que l'enfant doit accepter toujours de maltraitance de ses parents? Non. Dénonçons les parents qui maltraitent leurs enfants. Michael Jackson était mort parce que son père lui avait maltraité toute sa vie à cause de son étoile. Christelle Bukumba ne va pas mourir à cause de la maltraitance de son père Alphonse Ngoï Kassanji. Christelle Bukumba ne va pas mourir à cause de la maltraitance de sa mère Odette Ngoï Kassanji. Aucun enfant ne mérite ce que mes parents me fait moi. Nous avons vu les parents, les enfants. Ils sont toujours fautifs. Mais est-ce qu'il faut toujours détester les enfants? Non. Mon père a trois femmes. La première femme qui est Odette Ngoï Kassanji, qui est soi-disant ma mère, parce que moi je suppose qu'elle n'est pas ma mère biologique. La deuxième femme c'est Noëlla. La troisième femme c'est Mireille. Mais qu'est-ce que mon nom vient faire dans leur couple, dans leur couple à trois? Qu'est-ce que moi j'ai à faire là-bas? Moi je n'ai rien à faire à ça. Moi j'étais la fiancée de John Oléko, le fils de General Oléko. Mon père et ma mère se sont complotés contre mon fiancé. Ils ont refusé ce mariage-là catégoriquement. Tout ça c'est quoi? Ils voyaient mon étoile qui brillait et ils m'ont combattu. Le monsieur là aujourd'hui, John Oléko, il est à New York avec sa femme Miller. Serge Kabouela est venu m'épouser. Ils ont commencé à combattre mon mariage. Pourquoi? On doit toujours rester silencieux envers l'injustice de nos parents? Mon père a toujours une haine contre moi. En fait, ce qu'il veut c'est quoi? Utiliser mon intelligence pour s'enrichir politiquement. Moi je suis très sage. Et les gens qui connaissent Christelle connaissent ma capacité. Ils connaissent ma capacité intellectuelle. Ils connaissent la sagesse dont Dieu m'a donnée. Et c'est ce qu'ils combattent en fait. C'est l'étoile. Moi je suis une étoile. Je ne me vante pas mais je dis la vérité. J'ai 28 ans mais je suis députée. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mes amis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des prophéties qui sont sorties que moi j'ai la sagesse du roi David. Alors mes amis, dénonçons massivement Ngoï Kassange et Alphonse qui couche avec des bébés. Moi-même, je l'ai déjà attrapé en sa résidence de Roi Baudoin. J'étais allée là-bas pour prendre mon argent. J'ai trouvé les bébés en train de pleurer dans sa chambre. J'étais choquée. J'étais choquée. Et après, il y avait les parents qui l'amenaient des enfants pour coucher avec eux. Quand il a couché avec les enfants, il a fini. Ma mère est entrée. Il a couché avec lui. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mes amis, les Africains. qu'ils ne sont pas les enfants. Et nous, je n'ai qu'à ses parents que l'aube. Les parents sont toujours innocents. Et nous, nous, time、 il y a le criminel le plus gros rapide. Je voit que la criation vient dans la communauté. Et nous, nous, nous sommes en États-Unis où les criminels peuvent être ensemble librement. Et nous, nous, nous sommes dans le cas. Il y a des «Fans », on ne sait pas. Nous, ce qui nous enhouse. Hein ? Moi j'étais au Canada, moi j'ai grandi au Canada, j'ai parti au Canada à l'âge de 9 ans, mes amis de l'école du poste Miba peuvent le témoigner, mes professeurs qui sont vivant à l'école du poste Miba Mbujima peuvent le témoigner, moi je n'ai pas grandi au Congo, j'ai grandi au Canada. Alors, tous les 13 ans que Mbujima, je n'étais pas ici, je n'étais pas ici. Qu'est-ce que Mbujima vient faire dans sa politique ? Les Congolais, je ne suis pas impoli, je dis la vérité et la vérité blesse, ok ? La vérité reste la vérité, ok ? Ma mère a voulu me salir pour que je ne dise pas la vérité. On était au Canada là-bas, le fils du Toby Kayoumbi, le fils du passeur Kayoumbi, il m'a fait souffrir. Pourquoi ? Tout ça parce que je suis une femme qui est présentable. Il m'a fait souffrir. Je suis folle, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Moi je suis intelligente et ils le savent très bien. Voilà pourquoi ils me combattent. Je ne suis pas folle, je n'ai jamais été folle. En fait, c'est quoi ? Moi j'aime juste la justice. Moi j'aime la justice et moi j'aime la vérité. Quand les choses ne se passent pas bien, selon la parole de Dieu, je dénonce. Et c'est pourquoi ma famille me déteste. Je suis prête pour rencontrer son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi Chilombo, pour lui dire toutes les vérités de mon père et lui dire qu'en 2023, qu'il n'ose pas lui céder la présidence. Parce que je connais déjà qu'il va postuler à la présidence. Congolais, j'ai voté, j'ai voté. J'ai voté, j'ai voté et j'ai voté. J'ai voté, j'ai voté, j'ai voté. J'ai voté, j'ai voté et j'ai voté. J'ai voté à l'âge de 25 ans. Zé Nelly M. Kiyembo, qui est chez mon père là-bas. Ils ont pris tout ça pour quoi ? Pour m'isoler. Est-ce que les parents, mes parents, les parents, ils m'ont dit eux. Non. Les parents, les parents, ils m'ont dit eux. Sous-titrage Société Radio-Canada j'avais appelé la police canadienne qui était venue me secourir avec mon fils et présentement mon fils ne parle pas, non-je, je ne parle pas parce qu'il y a 3 ans j'ai pas encore le mariage, j'ai 3 ans j'ai pas encore le mariage, j'ai 5 ans j'ai dénoncé devant toi j'ai 5 ans, quel genre l'honorable Alphons a soigné l'image d'un jeu il y a des forces 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 au contraire il y a des forces il y a des forces il y a des forces dans le Congo. J'habitais encore le Canada jusqu'en 2018, dans le Congo. J'ai toujours soutenu mon père. Mais finalement, lui m'a pris pour sa bête. Sa femme m'a pris pour sa bête. Je n'ai pas ça, il n'y a pas eu l'arabangu, il n'y a pas eu l'arabangu, il n'y a pas eu l'arabangu, je n'y a pas eu l'arabangu. Non, non. Déjà, nous, nous avons déjà déjà dit que en 2021, nous nous aurons touchés et nous avons, mes amis. Nous avons déjà dit que en 2021, nous avons tout à l'heure de notre côté, nous avons touchés et nous avons fr. ... c'est ce qui se fait, bien le vrai r truths, c'est ce qui se fait, que il faut respecter, maman maman président félix santa nt c'est qu'il a fait la maman et pour la maman exposer abongo ma camo de dji arafat a koufa pour la maman a ya kenda kou exposer et bino pebo telemé la maman a l'air nana koufa bobo maye ok bobo maye poesat normal t na eza normal tena boumdi mingi nga moco nazar tous les jours mazaka toujours entouré nabasali en zambé Ils se sont dit que est-ce que c'est normal ? Chers Congolais, ne votez pas Alphonse Ngoï Kassanji. Je suis sa propre fille biologique, Christelle Bukoumba Ngoï Kassanji. Je suis députée présentement jusqu'en 2021-2023. Quand ta propre fille témoigne mal de toi, c'est que tu es mauvais et tu es méchant. Tu ne vas pas aller là-bas devant le peuple Congolais le diriger tout en étant méchant envers tes propres enfants. Ça veut dire que tu tueras le monde entier, tu tueras le Congo. J'ai dénance.